... Allô, Steven ? Bouge pas, Dave. Peter te prend sur l'autre ligne. C'est bon. Bien. Faisons un point. Je vais voir Yves dans ce restaurant. Ça se passe plutôt mal. T'es pas mort ? Je me suis fait avoiner. Je me suis fait casser la gueule par un mec, une brute. Il voulait que je parle, mais j'ai rien dit du tout. J'ai pas dit où en était l'enquête, malgré la douleur. Encore heureux que t'as pas dit où en était l'enquête, parce que vu qu'on est au point zéro, si tu l'avais dit, on passait pour des buzards. Pourquoi Yves t'envoie son gorille alors que d'après son témoignage, il est innocent ? C'est ça. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Un mec que rien ne permet de soupçonner m'aiguille sur Joël, le rival de Georges, puis me fait dérouiller par son homme de main. Pourquoi ? Oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Les enfants, écoutez, je crois que j'ai le fin mot de l'histoire. Suivez bien. Georges Habitbol s'est fait assassiner par Yves. Le mobile, une femme, Christelle. Sexe plus histoire de cul, égale meurtre. Bien joué, Peter, l'enquête touche à sa fin. On va devenir célèbre, on va bientôt niquer, on va bientôt niquer. Mettez des capotes. Gorge profonde. Gorge profonde. Gorge profonde, vous avez demandé à me voir ? Vous avez des révélations ? Oui, des révélations d'une importance très extrême. Gorge Habitbol n'est pas crevé. Il est vivant, oui. Mais vous êtes Yves, Gorge profonde. Vous empestez, vous ne savez plus ce que vous dites. Habitbol est mort. Pas du tout, du tout. Gorge est vivant et il est revenu en vie. C'est moi qui te le dis, petit merdeux. Gorge, il est bien vivant, merde. Et il est revenu pour se vendre, et voilà. Et l'assassin de Gorge, eh ben, c'est Yves. Ça, on le savait. Monsieur, c'est tout. Et bien, puisqu'il était si malin, je vais t'émerder tout seul. Et moi, ma gorge profonde, m'en vais la remplir de recherche. Qu'est-ce que c'est des voitures dans les parkings, maintenant ? Qu'est-ce que c'est des voitures dans les parkings, c'est des voitures dans les parkings. Je te connais pas, j'ai rien contre toi. Il faut que je tape sur quelqu'un. C'est pas de bol pour toi, sinon je garde tout en dedans, et c'est pas bon, alors... Tiens ! Ça me prend pas mal, mais... Tiens ! Mais qu'est-ce que c'est que ça fait ? Alors, on peut plicher tranquille. Habite pas, là ! Soindisable, le plus classe du monde ! Fais du calme, gars ! Fais du calme ! Mais pourquoi tu fais ça ? Babloge ! Mais oui, je suis un bambé, alors ! Ça te défrise, vieux Rérec ? Parce que j'ai les cheveux longs, tu flippes pour ton confort bourgeois. T'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux. Désolé, papy. Mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Ça te fait chier, hein ? Dis-le, Georges ! Putain ! Putain, t'es nu, hein ! Messieurs, Georges a mis de bol. Georges ! Mais tu es vivant ! Un miracle ! Il marche ! Bon, on va pas en faire un fromage, je m'en suis sorti sans problème. C'est pas vrai, cette affaire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce plat à caisse ? Je suis là pour une raison précise, je veux l'adresse de l'homme qui a voulu me tuer. Yves ? Oui. Ok, j'imagine l'état dans lequel vous devez être. Mais comportez-vous en bon américain, Georges. Faites honneur à votre drapeau. Vous devez laisser la justice faire sans boulot. Croyez-nous, on aimerait bien vous aider. Se l'on a perdu cette adresse. Alors même, on voudrait vous la donner et qu'on pourrait pas. Mais vous me prenez pour une buse ? Je suis l'homme le plus classe du monde, bande de cons. De calme, habite-bol. Vous méritez même pas que je m'énerve. Je vais me débrouiller sans vous. Merci pour votre aide. Oh non, mais il a vraiment pas une grosse aide. Alors, Georges, qu'est-ce que tu veux comme tuyau ? Trouve-moi l'adresse du type qui a voulu m'assassiner. Ça me fera plaisir. Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. T'as raison, Huggy, je t'aime. Ouais ? C'est pas croyable. Il faut que je m'énerve, que je te fasse mon numéro pour que tu me le dises. Tu nous fais ta crise, ta petite parano. Et pour le feu, merci, pigeon. Hé, et toi, ton tuyau t'as qu'à te le mettre dans le cul. Huggy, j'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît, donne-moi l'adresse d'Yves. D'accord, mais seulement pour des frics. Ça te coûtera 30 francs. Ouais. Payable en deux fois. 15 francs avant, 15 francs après. Allez. Patron, patron, il faut qu'on vous parle. Vite ! Vous savez que George sort de mon bureau ? Rien à foutre de ça, le plus important. George Habitbol est vivant. Bien vivant. Bien joué, les gars.